En 2009, un incendie détruit une partie de leur logement. Le maçon, dépêché par l'assurance, découvre alors de sérieuses malfaçons. Après l'incendie, il découvre que les fondations, les structures ont été bâclées. La construction menace de s'effondrer. Des étais ont même été posés pour garantir la sécurité lors des visites. Dans cette maison, on avait fait les peintures, les parquets, toutes les faïences. Toutes les faïences, on s'était bien amusés. Aujourd'hui, notre souhait, c'est qu'elles soient défaites, refaites, mais on sait pas. Il faut encore attendre, attendre. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. Leur constructeur est désormais aux abonnés absents. Ils travaillaient comme franchisés pour une grande enseigne. Cette marque s'est contentée de constater les dégâts. Ouais, c'est compliqué. Les gens peuvent pas s'imaginer à quel point... De tout perdre pour un incendie, c'est pas évident. Et que derrière, il y a le deuxième effet qui se coule, où on se dit, bah, vous avez acheté de la merde, quoi. Leur maison low cost leur a coûté 90 000 euros. Même à ce prix, en principe, les murs devraient être liés par des tiges d'acier. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas du tout de ferraille. Il n'y a pas d'acier dans mon... Il n'y a pas de chaînage, quoi. Quand on voit le manque de chaînage, quand on voit les autres malfaçons, comme le poteau... Je suis pas technique, mais où il n'y a aucune fondation dessous, alors que c'est le poteau principal de la maison. Et aujourd'hui... Normalement, là, on a un dé d'un mètre sur un mètre. Dessous, oui. Un mètre cube de béton, là, normalement, en dessous. Il n'y a rien. Il est posé sur la dalle. La poutre, pareil, qui n'est pas aux normes. Les aciers sont pas aux normes non plus. Frais d'expertise et d'avocat, double loyer. Pour le couple, la facture s'élève à 180 000 euros. C'est deux fois la valeur de leur maison. Au cours de notre enquête, nous avons recensé une dizaine de clients de la même entreprise qui se plaignent aujourd'hui de malfaçons. A-t-elle délibérément fait des économies sur la qualité ? Nous avons retrouvé un artisan qui a travaillé pour cette société. Il confirme une politique de construction au rabais. J'ai décidé d'arrêter de travailler pour ce constructeur parce que ça n'était plus viable, même pour l'image de marque de mon entreprise. Sur ces maisons-là, les fondations sont dangereuses. J'ai vu une maison où les ferrailles qui étaient mises dans les fondations ne correspondaient pas aux normes réclamées aujourd'hui. Alors là, j'avais jamais vu ça. A mon avis, elles vont très mal vieillir. Les pauvres gens vont certainement avoir des soucis à venir. Nous avons contacté ce grand constructeur. Faute de réponse, nous nous rendons au salon de la franchise à Paris. Nous avons appris que l'entreprise y était présente. Tous ces chantiers sont confiés à des exploitants locaux, des franchisés. Sur le stand, le directeur commercial semble embarrassé par nos questions. Et je voudrais vous montrer des photos, des choses qu'on a prises dans certaines maisons. Des maisons où, par exemple, on a le poteau central qui repose juste sur la dalle. Il n'y a pas de fondation. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Oui, je suis au courant de certaines choses. Et vous en pensez quoi du travail qui a été fait, alors ? À partir du moment où un franchisé ne fait pas son travail, il doit faire en sorte de remédier à la situation. Est-ce que ce n'est pas une pression que vous mettez sur les franchisés ? Et du coup, pour gagner de l'argent, on est obligé de tirer les prix ? Non, parce qu'on a un cahier des charges, on leur demande de respecter un cahier des charges avec des prix extrêmement serrés, soit, mais on ne demande pas de tirer les prix pour tirer les prix. Le fait que vous parliez que certains ont peut-être fait quelque chose pour tirer les prix, c'est suicidaire, ce n'est pas logique. Il nous dit avoir tenté de contacter les victimes. En vain. On a essayé par rapport à Internet de leur envoyer des messages. On attend un retour, on essaye. Pour différentes personnes ? Pas toutes, pas toutes, parce qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas, on a du mal à les localiser. Et pourquoi vous n'avez pas demandé à votre ancien franchisé les contacts de ces gens ? Le franchisé ne nous a pas fourni les contacts de ces personnes. Il ne nous les a pas transmis, ça. Le franchisé qui l'incrimine a disparu dans la nature. Merci. Ce constructeur nous a promis de prendre contact avec les familles lésées. A ce jour, il ne l'a toujours pas fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada